La Wii. Quelle console merveilleuse. Véritable révolution pour l'époque, elle a permis à Nintendo de renaître de ses cendres, après les deux échecs commerciaux qu'ont été la Nintendo 64 et la Gamecube. Je porte cette console particulièrement dans mon cœur, puisque c'est celle avec laquelle j'ai grandi. Le duo de consoles Wii et DS a forgé l'amour que j'ai pour le jeu vidéo aujourd'hui. Euh, attendez, j'ai un peu l'impression que l'histoire se répète, maintenant. Il y a à peu près deux ans, j'ai sorti une vidéo pour vous raconter l'histoire d'Emi, les petits avatars personnalisables signés Nintendo. C'est une vidéo qui vous avait énormément plu, et qui, au-delà de ça, est très importante pour moi, puisque c'est la première vidéo que j'ai réalisé avec mes amis Necheku et Jayink, qui m'aident aujourd'hui sur chacun des projets de cette chaîne. Mais en deux ans, beaucoup de choses ont changé, mon rapport à la création de vidéo a énormément évolué, et je pense que cette vidéo a besoin d'un remake, autant dans sa forme que dans son fond. L'histoire d'Emi est une de ces curiosités qui sont venues de nulle part. En effet, ils ont passé plus d'une vingtaine d'années en développement, enchaînant les projets et bancales qui finiront pour la plupart annulés. Mais c'est une histoire qui fait écho à l'un des grands leitmotivs que je vais essayer d'instaurer dans de nombreux futurs projets. On peut comprendre pourquoi telle ou telle création a marché si on se penche sur l'héritage de ce qui n'a pas marché à la base. Si vous comprenez rien, promis, ce sera plus clair plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, on va donc creuser encore plus en profondeur dans la création, dans la vie et dans l'héritage des icônes de Nintendo pendant un peu plus d'une décennie. Bref, je vous souhaite la bienvenue, ou la re-bienvenue, dans l'histoire d'Emi. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en 2007. La Wii est sortie depuis quelques mois déjà, et Shigeru Miyamoto, pour la première fois depuis 8 ans, tiendra un discours lors de la prestigieuse Game Developers Conference. La conférence tournera évidemment beaucoup autour de la dernière console de Nintendo, et une partie sera même consacrée au cheminement de pensée ayant mené à la création des Mi. Revenons donc pas loin de 20 ans en arrière, et parlons un peu de la NES. Depuis l'aube du jeu vidéo, Nintendo aime beaucoup expérimenter. Cette expérimentation est reflétée par une très grande majorité des projets de la firme. Une console hybride ? Check. Un robot pour nous épauler dans un jeu ? Check. Un casque de VR en 93 ? Check. Des bouts de carton ? Check. Aussi discutable et insolite certaines de ces expérimentations peuvent être, on ne peut pas nier que ce sont elles qui ont fait une très grande partie de l'identité de Nintendo au fil du temps. Et les expérimentations qui nous intéressent aujourd'hui ? Ce sont les extensions de consoles. À une ère du jeu vidéo où les consoles étaient très peu permissives, il fallait redoubler d'ingénosité pour que certains projets puissent prendre vie, et la solution choisie par l'immense majorité des manufacturiers de consoles était de créer des extensions qui permettaient la lecture d'un stockage différent des cartouches, ou d'augmenter la puissance de la console. Sur la Famicom, la NES japonaise, l'extension phare était le Famicom Disk System, permettant entre autres de gonfler la RAM ou d'améliorer le chipset sonore, mais surtout, de permettre de lire des disquettes directement sur la console. L'extension fut un succès phénoménal, avec 4 millions de ventes au Japon et plus de 230 jeux disponibles. L'un de ces projets est la flamme qui lancera l'aventure des Mii. En effet, Shikero Miyamoto eut l'envie de développer un logiciel où l'on pourrait créer notre propre personnage, et ce directement depuis le Famicom Disk System. Le projet était assez rudimentaire, et pourtant, on pouvait déjà remarquer certaines similitudes avec les Mii, qui sortiront deux décennies plus tard. On avait un menu déroulant sur la gauche pour sélectionner la partie du visage à modifier, les différents cosmétiques en bas, et une preview de notre personnage en haut à droite. Contrairement aux Mii, on aurait même eu l'occasion de les animer, grâce à une disquette appelée Scénario Disque, mais aucune image de celle-ci n'existe. Cependant, Miyamoto fut rapidement stoppé dans son élan. Même si son prototype paraît convaincant, les retours chez Nintendo furent assez froids, et une question à laquelle il n'a pas pu répondre posera une énorme problématique. C'est bien beau ton machin pour créer des personnages, mais comment on en fait un jeu vidéo ? Écoutez, monsieur Miyamoto, père de Mario, arrivé en 1977 chez Nintendo, mais incapable de comprendre qu'il faut concrétiser son prototype en jeu. Shikero Miyamoto, vous êtes le baillon faible. Au revoir. Mais hors de question pour Miyamoto de se laisser abattre. Il se dit simplement que ce n'est peut-être pas le bon moment pour sortir ce logiciel. Il le met donc au placard et attend patiemment qu'une autre opportunité s'ouvre à lui. Et en aussi peu de temps qu'il en faut pour le dire, la Nintendo 64 arrive dans le monde. Oui, ça fait une assez grosse ellipse, plus de 10 ans pour être précis, mais c'est avec l'arrivée de la 3D dans le jeu vidéo que Miyamoto tient à ressortir son projet qui a bien dû prendre la poussière. Avec, la Nintendo 64 était développée un projet d'extension de la console. Et oui, encore une, le 64 Disco Drive. Je ne m'attarderai pas sur le développement de l'extension puisque j'en reparlerai dans l'un de nos futurs gros projets, mais pour la faire courte, l'extension a eu un développement très, très compliqué, sorti avec deux ans de retard, et n'aura en son sein qu'une dizaine de titres à peine. L'extension était sorti avec un service d'abonnement en ligne appelé Roundnet, qui permettait de bénéficier de quelques avantages sur l'extension, notamment l'achat de jeux d'une série exclusive au support, Mario Artist. Mario Artist est une série composée de 3 jeux et d'une extension sorti sur 64DD, qui forment une espèce de suite spirituelle à Mario Paint sur SNES. Chaque itération sortie permettait d'explorer différents aspects de la création artistique, du dessin sur Paint Studio à la modélisation 3D sur Polygon Studio, il y a peut-être une bonne affaire, en passant par la création d'avatars personnalisés sur Talent Studio, de quoi faire peur aux autoproclamés EA artistes. Le projet qui nous intéresse ici, c'est donc Talent Studio. Présenté pour la première fois en 1997 au Space World, il sortira trois ans plus tard, quelques mois après la sortie du 64DD. Dans ce jeu, on peut créer ses propres avatars personnalisés, appelés Talents, soit en le créant de A à Z, soit en utilisant une vraie photo de visage récupérée grâce à la Nintendo 64 Capture cassette, une cartouche proposant une sortie composite ainsi qu'un microphone. On pouvait même utiliser la Game Boy Camera, ce qui devait être, ma foi, pas idéal. Même si le concept de la création de personnages semble assez similaire au Mi, on constate tout de même des différences assez majeures. Par exemple, on pouvait choisir une tenue pour notre personnage, parmi une longue liste, chose que l'on ne retrouvera pas chez les Mi. Et surtout, une fois notre talent créé, on pouvait le mettre en scène, le faire danser, et même créer des animations, dans un éditeur dédié à ses polyvalents, permettant de créer des petits courts-métrages à la manière de Movie Maker 3D. Bref, c'est assez prometteur, et Miyamoto y croyait dur comme fer. Lors de sa première GDC, en 1999, donc quelques mois avant la sortie du jeu, il le présenta avec beaucoup d'ambition, et il se disait même que l'idée était tellement bonne que personne chez Nintendo ne pourrait y résister. Eh bien, Miyamoto a pris une gigaclim, puisque Talents Studio n'a pas fait l'unanimité en interne, y retrouvant encore la même critique que plusieurs années en arrière sur Famicom Disk System. Comment pourrait-on en faire un véritable jeu ? Écoutez, monsieur Miyamoto, c'est bien sympathique comme idée, mais il faudrait quand même transformer votre prototype, bah, en jeu, hein. Ha, vous pensez pas ? Je pense aussi que le flop qu'a été le 64DD n'a pas aidé Miyamoto à considérer Talents Studio comme une réussite, et il décide naturellement de garder le principe de personnages personnalisables dans sa tête. Le dicton dit jamais 203, donc pourquoi pas laisser une troisième chance au projet. Et cette troisième chance arrive assez rapidement. 2001 est une grande année pour Nintendo, qui voit ses consoles changer de génération, avec l'arrivée de la Gamecube pour le marché des consoles de salon, et l'arrivée de la Gameboy Advance pour le marché des consoles portables. Un projet assez similaire à Talents Studio est alors en développement, et il sera sobrement intitulé Stage Debut. Stage Debut avait pour principale mécanique de coupler la Gamecube et la Gameboy Advance pour apporter notre visage sur un personnage et pouvoir le faire danser, grâce à un gadget appelé Game Eye, qui permettait de prendre des photos à la manière de la Gameboy Caméra, mais qui fut abandonné, tout comme Stage Debut d'ailleurs. En effet, le projet n'allait pas plus loin que ça, même si Miyamoto annonça une compatibilité avec le e-reader, un lecteur de cartes en papier pour la GBA, et malgré des présentations du jeu aux E3 de 2002 et 2003, il tomba également aux oubliettes, avec encore et toujours le même retour en interne chez Nintendo. Comment faire de ce prototype un jeu complet ? Monsieur Miyamoto, arrivé en 1977 chez Nintendo, papa de Mario, mais incapable de comprendre qu'il faut transformer son prototype en jeu ! Shigeru Miyamoto, vous êtes le maillon faible ! Au revoir ! Et donc, la troisième chance pour Miyamoto ne fut pas la bonne. Durant le 3 2008, il annonça que le projet vivait encore dans sa tête, et que même si une immense partie de ses idées avait été reprise pour les Mii, si ces personnages devaient être rendus davantage vivants, davantage réalistes, ils se rapprocheraient de ce que Stage Debut aurait dû être. En 2004 sort la Nintendo DS, suivie deux ans plus tard par la Wii, et cet écosystème de console va marquer un tournant dans l'histoire de Nintendo, celui de privilégier le grand public aux gamers aguerris. La console adoptera même le nom de code Révolution, un nom qui reflète parfaitement les ambitions de Nintendo à l'époque. Ainsi, Miyamoto sait qu'il doit saisir sa chance, si son projet de personnage personnalisable doit sortir, ce sera sur Wii. Oui, c'est la quatrième fois qu'il sent qu'il doit saisir sa chance, mais rien n'arrêtera sa détermination. Il réunit donc une équipe, commence à plancher sur le projet, et après plusieurs mois, rien. Feuille blanche. Miyamoto n'arrive simplement pas à réaliser un prototype qui lui convient. Mais c'est sans compter sur Satoru Iwata, qui, un beau jour, présente à Miyamoto un projet créé dans un autre département de Nintendo, un jeu dans lequel une mécanique de création de personnages avait été intégrée. En voyant ce prototype, Miyamoto savait que c'était ça, le logiciel qu'il cherche à créer depuis maintenant quasiment 20 ans. Ainsi, il retourne voir son équipe, avec un échange un peu lunaire. Bon les gars, vous êtes tous inutiles, je me tire. Oui, il s'est simplement barré de son équipe, pour aller travailler avec celle s'occupant du prototype DS. Y'a pas plus Miyamoto que ça comme action. Mais quel est donc ce mystérieux jeu qui lui plaira au point de lâcher son équipe ? Eh bien, vous le connaissez sûrement, au moins de non, puisqu'il s'agit de Tomodachi Collection, sorti en 2009 exclusivement au Japon, qui est une expérience vidéoludique, on va dire. C'est assez compliqué d'expliquer en quelques mots ce qu'est Tomodachi Collection, mais en gros, c'est une espèce de simulateur de vie dans lequel on s'occupe de petits avatars. Oui, ceux qui deviendront les Mi. Et notre but sera simplement de les observer, de prendre des décisions pour eux, de prendre soin d'eux. Bref, Tamagotchi si c'était une île avec plusieurs habitants. L'humour a également une immense place, ce qui rajoute un aspect vraiment divertissant et déjanté. Et oui, je sais que c'est un mot d'un autre temps, mais il qualifie parfaitement ce qu'est Tomodachi Collection. Si une présentation plus complète du jeu et de son développement vous intéresse, j'avais co-réalisé une vidéo avec mon ami Shamalo sur le sujet, je vous mets la vidéo en fiche et en description. Bref, dans Tomodachi Collection, les développeurs se sont inspirés du jeu traditionnel du Fuku Warai, dans lequel on doit essayer de replacer les éléments d'un visage sur celui-ci et les yeux bandés, pour l'adapter et en faire un logiciel dans lequel nous pouvons créer des avatars en choisissant leur trait de visage. La petite équipe mettra alors le développement de Tomodachi Collection en pause après s'être fait réquisitionner par Iwata pour aller travailler avec Miyamoto dans le but d'adapter leur projet et de le sortir sur Wii. Mais cette fois, hors de question de faire un logiciel trop complexe, trop axé sur le côté artistique et le nombre de features. Il fallait avant tout aller à l'essentiel, prendre à l'envers la direction prise par Talent Studio et Stage Début, et rendre la création de personnages la plus simple et intuitive possible. Ainsi, fini les différentes tenues, les logiciels d'animation et place un choix astucieux pour les éléments de personnalisation, pour proposer une large palette de visage possible sans pour autant se retrouver noyé dans une liste infinie d'éléments. Et pour augmenter cette palette, une mécanique très importante va être ajoutée, celle de permettre aux joueurs de modifier le placement, la taille ou encore la rotation de chaque élément du visage. Pour symboliser leur avancée, les développeurs ont décidé de recréer au fil des prototypes réalisés Yoshio Sakamoto, le producteur de Tomodachi Collection et donc de ce projet, et de prendre en note l'entièreté de ces retours afin d'affiner le logiciel, et ce jusqu'à ce qu'ils soient capables de créer un MIE crédible de leur supérieur. Et nous parlons depuis tout à l'heure de la création des visages, mais qu'en est-il de la création des corps ? Isashi Nogami, le développeur de la chaîne MIE, s'inspirera des poupées traditionnelles japonaises Kokichi, proposant alors des corps cylindriques assez simplistes, ce qui permet de rajouter une couche d'accessibilité pour les joueurs plus occasionnels. En effet, seule la couleur du vêtement peut être choisie. D'ailleurs, parlons un peu de la chaîne MIE. Elle a été développée dans l'urgence, en deux mois, à la demande de Miyamoto, évidemment. Bon les gars, ça vous dit qu'il y a une nouvelle chaîne pour la Wii ? Oh rien de fou, ça sera juste en question l'entièreté de l'utilisation de la console. Et donc, les développeurs se sont mis au travail, avec ce délai de deux mois seulement. De nombreuses difficultés ont été rencontrées, notamment celles de réussir à créer des visages non japonais. En effet, le prototype de Tomodachi Collection n'ayant été réalisé que par des japonais, le jeu ne disposait que de composantes faciales adaptées à ce que l'équipe connaissait. Ainsi, Nogami a passé son temps à examiner des photos de personnes de tous horizons, afin de sélectionner de manière méticuleuse les différents éléments qui seront au final disponibles dans la chaîne MIE. Mais une ultime question persiste encore, et c'est celle qui résonne dans la tête de Miyamoto depuis quasiment 20 ans. Comment pourrait-on faire de ça un jeu ? Eh bien, la chaîne MIE en est la réponse, non pas la chaîne en tant que telle, mais ce qu'elle propose. En effet, tous les personnages créés via celle-ci seront stockés dans la mémoire interne de la console, et ainsi, tous les jeux approuvés par Nintendo pourront les intégrer en tant que personnages. De cette manière, dans Wii Sports par exemple, on pouvait contrôler notre MIE et en voir d'autres que nous avons créés nous encourager dans les gradins. Et ainsi s'achève la fabuleuse épopée du développement des MIE. De simples concepts pour s'amuser sur Famicom Disk System, il aura su s'imposer comme le concept phare de la Wii, et aura consolidé davantage l'aspect familial de la machine. Comme je vous le disais dans l'intro, on apprend et on comprend l'importance et l'impact de certains projets en mettant en lumière les échecs qui y auront mené. Les MIE sont 20 ans de dur labeur pour Miyamoto, mais aussi le fruit du labeur des équipes de Tarant Studio, Stage Debut, Tomonacci Collection et de la chaîne MIE. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. En effet, il est maintenant temps de parler de ce qu'il s'est passé après leur sortie. Du développement de certains jeux désormais iconiques à l'impact culturel de ces petits personnages, intéressons-nous maintenant à l'essor d'EMIE. L'EMIE voit donc la lumière du jour en 2006, dès la sortie de la Wii, et c'est immédiatement un carton monumental. L'idée d'intégrer ces personnages dans l'écosystème de la console aidera énormément. Beaucoup de projets en prendront partie, et permettront d'ancrer petit à petit l'EMIE en tant qu'icône vidéoludique. Ceux qui auront permis de les lancer, c'est évidemment la série de jeux estampillés Wii Quelquechose, Wii Party, Wii Play, Wii Musique, et bien évidemment Wii Sport. Ce jeu est sûrement le premier auquel on pense quand on voit l'EMIE. A lui seul, il a permis de faire connaître ses petits avatars au monde entier, avec une astuce très simple, le fournir avec chaque Wii acheté. La console ayant fait plus de 100 millions de ventes, le succès phénoménal de Wii Sport avec ses 86 millions de ventes est tout de suite plus compréhensible. Il était également proposé dans le line-up de lancement de la console, et c'est un excellent choix puisqu'il a été développé autour de la Wiimote, l'élément phare de la Wii. Ainsi, un prototype de baseball fut créé par Yoshikazu Yamashita, ancien développeur de Talent Studio, et un prototype de tennis fut créé par Kaizo Ota, développeur de la très célèbre démo technique des 100 Mario, présentée au Space World 2000. Ces logiciels de test servaient à constater les limites de la Wiimote, et à pousser au maximum ses possibilités. Et en se rendant compte que les deux projets étaient assez fonctionnels, ils décidèrent alors de compiler plusieurs sports pour en faire un jeu complet. Le golf, le bowling et la box se rajouteront donc au projet, et maintenant que les développeurs avaient de la matière, il fallait réfléchir aux personnages à contrôler. Les premiers prototypes incluaient Mario en tant que personnage principal, mais cela ne plaisait pas à tous les développeurs, certains trouvaient qu'on perdait de l'essence du jeu, qui voulait représenter toute la famille, et d'autres trouvaient que nous n'étions pas assez immergés. D'autres idées ont alors été pensées, notamment celles de prendre des photos avec un appareil photo et de les mettre sur une carte SD afin de coller les visages sur les personnages. Oui oui, c'est littéralement ce qui avait été fait pour Talent Studio et Stage Debut, et l'idée a été vite abandonnée, pour les mêmes raisons qu'à l'époque. Et c'est à ce moment-là que Miyamoto et son équipe de choc se sont retrouvés assez avancés dans le développement des Mii pour leur en parler, et la première réaction des développeurs fut assez... froide. Comment dire qu'avec les échecs des précédents projets de personnages personnalisables, les développeurs n'étaient pas très sûrs de vouloir retenter le coup. Mais après avoir discuté plus longuement du concept, ils ont fini par se dire que l'idée était parfaite pour une console comme la Wii. Donc, en moins de temps qu'il en faut pour les dire, Wii Sport inclura les Mii en tant que personnages principaux. Un polish sera également apporté au motion gameplay, qui sera possible grâce au fait que certains développeurs étaient de grands joueurs de certains sports qu'ils recréaient. Et cette combinaison du motion gameplay et des Mii fut une immense réussite. À l'E3, le jeu siègera aux côtés de AAA ou autres jeux poussant le réalisme à un niveau supérieur, notamment avec la Xbox 360 ou la PS3, mais Wii Sport convaincra tout autant le public. Takayuki Shimamura, l'un des développeurs, était même au salon, en civil et sans bâche d'exposants, et observait simplement les gens jouer à Wii Sport. Un homme s'approcha même de lui et lui dira « J'ai vu beaucoup de jeux avec des graphismes réalistes aujourd'hui, mais ce jeu est sans doute ce que j'ai vu de plus réaliste à l'E3 cette année ». Bref, Wii Sport est un carton plein, les développeurs sont absolument ravis, et Iwata déclarera même « Ce qu'on a créé avec la Wii, ce n'est vraiment pas banal ». Le mois suivant la sortie de la Wii et de Wii Sport, Nintendo décide de sortir un second jeu de la lignée des Wii, il s'agit de Wii Play. Ce projet a été développé en même temps que Wii Sport, et certains développeurs se sont retrouvés au cœur des deux simultanément, donc certaines manières de procéder sont similaires. Par exemple, certains mini-jeux de Wii Play sont directement pris des logiciels de test de la Wii Mode dont on parlait tout à l'heure. En effet, ils avaient été triés en deux catégories, Sport et Jeux pour tous, et c'est la seconde catégorie qui donnera Wii Play. Ainsi, on se retrouve avec un jeu qui est un fourre-tout de tout ce qui donnait envie aux développeurs. Du billard, de la course sur une vache, un « Où est Charlie avec des Mii », bref, y'a de tout. Et même si le jeu n'est pas une immense révolution, il aura été un très très grand succès, avec ses 28 millions de ventes au compteur, chiffre qui paraît démesuré, et c'est normal puisque Nintendo a employé une stratégie assez maligne pour vendre davantage de copies de Wii Play. Le vendre avec une Wiimote pour seulement 10€ de plus que le prix d'une Wiimote classique. Ainsi, beaucoup de possesseurs de la Wii ont acheté ce pack, qui était un plutôt bon deal pour l'époque, ce qui explique pourquoi Wii Play est, par exemple, plus vendu que Super Mario Odyssey. Oui, désolé, c'est une stat un peu effrayante, mais je devais vous la partager. Je vais également passer sous silence certains opus de la série des Wii, notamment Wii Fit, Wii Fit Plus et Wii Echec, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais promis, si l'occasion s'y présente, j'en parlerai un jour. Petite ellipse, nous sommes maintenant en 2008, et un nouveau jeu de la série des Wii sort. Alors, vous le connaissez sûrement, puisqu'il s'agit du tristement célèbre Wii Music. Oui, le même qui donnera lieu au fiasco de l'E3 de la même année, avec une mise en scène absolument terrifiante et un jeu qui fonctionne à moitié. En vrai, on rigole, mais c'est sûrement l'une des présentations qui donnera envie à Nintendo de passer au format Nintendo Direct et d'arrêter entièrement les présentations sur scène. Pourtant, Nintendo y croyait très fort, et une équipe de choc avait travaillé dessus. On trouve notamment en tant que producteur Kasumi Totaka, oui, le compositeur en troite de certaines musiques d'Animal Crossing, de Pikmin 2, de Zelda Link's Awakening, mais surtout l'image de Kekela Gliss, et la personne qui laissera en tant que signature dans ses jeux une mélodie qui est aujourd'hui devenue mythique, le Totaka Song. D'ailleurs, fun fact un peu marrante, mais c'est l'un des trois artistes qui a travaillé sur les musiques de Talents Studio. Comme quoi, le monde est petit. Wii Music vient à la base d'un mini-jeu de chef d'orchestre qui aurait dû voir le jour dans Wii Play. Mais l'équipe sentait qu'il pouvait y avoir plus de potentiel, et ont donc décidé de séparer les deux projets pour faire de Wii Music un jeu à part entière. Mais le pari ne fut pas aussi bien réussi qu'il l'espérait. En effet, il aura énormément souffert d'un manque de clarté sur son objectif. Je vais reprendre les dires de Scott DeWose dans sa vidéo sur le sujet, dans laquelle il dit que Wii Music n'est ni bon en tant que jeu, puisqu'on doit soi-même déterminer le score de notre performance, non c'est pas une blague, ni bon en tant qu'application, même s'il a pu être utile à une poignée de personnes pour s'intéresser à la musique, bref, quoi que les développeurs essaient de faire avec leur jeu, ce n'a malheureusement pas été un grand succès. Mais hors de question de se laisser abattre, et au contraire, Nintendo va revenir de plus belle l'année suivante avec la suite du titre incontournable de la console. Place à Wii Sports Resort. Et là où le premier Wii Sports était développé autour de la Wiimote, son successeur sera lui développé autour du Wiimotion Plus, une petite extension de la manette qui intègre un gyroscope permettant beaucoup plus de liberté que l'accéléromètre de la manette de base. De cette manière, la console pourra détecter les déplacements sur 6 axes, incluant la rotation et la torsion de la manette. Il est donc l'heure pour certains développeurs de Wii Sports de se remettre au travail. Le Wiimotion Plus permettra à l'équipe de réaliser beaucoup plus de mini-jeux, de manière plus précise, plus amusante. Et un beau jour, en plein développement, Miyamoto arriva dans leur bureau. Tiens, ça fait longtemps les amis ! Alors vous voyez, ça c'est un soleil, ça c'est un poisson, et ça c'est l'île que vous allez devoir faire dans votre jeu ! Et oui, notre cher ami Miyamoto a encore frappé, et il leur fera part d'un de ces concepts qu'il dit en interview avoir en tête depuis plus de 10 ans. Celui de créer une île qui serait, pour nous, aussi importante qu'un personnage. Ainsi est née l'île Wuhu, et je suis toujours aussi choqué de ne pas en avoir parlé dans ma vidéo de 2022 alors que les scènes 3D en fond se passent sur 7 mai 1000. Elle est apparue pour la première fois en tant que test sur Wii Fit, dans l'objectif de tâter le terrain, mais c'est bien dans Wii Sports Resort qu'elle fera sa première apparition majeure. Son but était de pouvoir en faire un lieu qui serait utilisé dans plusieurs titres, en l'occurrence une station balnéaire dans Wii Sports Resort, mais Miyamoto voulait également en faire des jeux d'aventure, de rôles, de simulation urbaine, et globalement tout ce qui lui passait par la tête. Oui oui, il vient littéralement de dire à ses employés qu'il veut faire une licence basée sur un caillou perdu dans l'eau, mais en réalité, c'est beaucoup moins farfelu comme proposition que ce que l'on pourrait penser. Jouer dans le même environnement sur plusieurs jeux successifs, ça nous permettrait de pouvoir se situer dans un lieu familier, et jouer de cette familiarité pour se repérer dès le premier lancement d'un nouveau jeu. Malheureusement, l'avenir nous aura montré que cette idée fut abandonnée, puisque Wii Sports Resort est le seul jeu dans lequel on peut jouer sur une version intégrale de l'île, même si elle est présente dans certains jeux en tant que référence, dans Mario Kart 7, Mario Kart 8, ou encore Smash Bros Wii U et Smash Bros Ultimate, pour ne citer qu'eux. C'est quand même assez fou de se dire que même si elle n'est utilisée que dans un seul jeu dans son intégralité, elle est considérée pour beaucoup comme le lieu de résidence des Mii. Le jeu poursuivra son développement jusqu'en 2009, et un soin taux particulier sera mis dans les différents mini-jeux possibles. Ils sont au nombre de 12, 10 nouveaux et 2 revisités de Wii Sports classique, le bowling et le golf. Dans le golf par exemple, nous avons maintenant de nouveaux terrains, ainsi qu'un parcours de 18 trous, qui a d'ailleurs été ajouté à la dernière minute suite à un prolongement de la durée de développement. Et à votre avis, qui a eu la merveilleuse idée de l'ajouter au dernier moment ? Et parmi les nouveaux sports d'ailleurs, on retrouve des jeux aériens, qui nous proposent une visite de l'île ou en hydravion, mais également le mode chute libre, qui sera le mode utilisé en introduction pour nous familiariser avec le Wii Motion Plus. On a un mini-jeu de sabre, du ping-pong pour remplacer le tennis classique, du wakeboarding, bref. Le jeu profite de son aspect île paradisiaque pour proposer des activités qui changent des sports plus classiques, avec tous leurs touches Resort, qui est d'ailleurs une phrase qui sera énormément prononcée durant le développement, pour assurer que chaque aspect du jeu profite de l'ambiance station balnéaire recherchée par les développeurs. C'est pour cela que sur le titre du jeu, le mot Resort est autant mis en évidence. A la base, il aurait dû s'appeler Wii Sports 2, puis Wii Sports 2 Resort, avec l'indication Resort en sous-titre. Placer le mot Resort en gros sur le titre changea complètement la manière dont les développeurs voyaient le jeu. Ils ne développaient plus la suite de Wii Sports, mais un jeu se déroulant dans une atmosphère qui sent bon les vacances. Et Wii Sports Resort fut encore une fois un immense succès. Avec ses 33 millions d'exemplaires écoulés, il siège en tant que 3ème jeu le plus vendu de la machine, et aura parfaitement fait honneur à la désormais licence Wii Sports. D'autres jeux de la licence Wii sortiront dans les années suivantes, et ce jusqu'à la fin de vie de la console en 2011, avec Wii Party, un party game développé par Handicube, le studio qui s'occupera ensuite des Mario Party du 9ème opus à Superstars plus récemment, qui fera également partie des jeux vendus avec une Wiimote. Et le dernier est Wii Play Motion, la suite directe de Wii Play, qui contient 12 mini-jeux au lieu des 9 sur le jeu d'origine. Bref, en tout, 8 jeux de la série des Wii ont comme personnages principaux ces Mi, et auront permis de largement les démocratiser. Même si je ne m'étalerai pas sur le sujet, d'autres titres sur Wii contiennent de manière plus ou moins centrale les Mi. Pour être précis, plus de 70 jeux. De notre fichier de sauvegarde dans Mario Galaxy, au visage de notre personnage dans Animal Crossing, les Mi étaient partout durant cette période. Et maintenant que la Wii doit passer son flambeau, il est temps pour Nintendo de penser à la suite pour leurs petits personnages. Et cette suite, elle a lieu sur 3DS. Ouais, je sais que tout le monde s'attendait à ce que je parle de la Wii U, et on en parlera. Mais pour l'instant, occupons-nous de la console portable phare de cette période. Sortie en 2011, elle a eu un démarrage assez compliqué, notamment avec un prix beaucoup trop élevé à la sortie, qui baissera drastiquement au bout de quelques mois à peine, passant de 220 à 170 euros. Et la 3DS est une console qui mise énormément sur son écosystème au-delà des jeux. Son menu, en somme. C'est un menu qui a été réalisé avec un immense soin, et les Mi ont été placés de manière centrale dans celui-ci. En effet, la chaîne Mi est de retour dans un tout nouveau logiciel, repensé pour la machine à deux écrans, qui reprendra pas mal d'éléments de Tomodachi Collection d'ailleurs, tout en profitant des capacités de cette nouvelle machine. Par exemple, les développeurs affectés au projet ont intégré un système permettant de prendre une photo d'une personne que l'on voulait représenter en tant que Mi, afin d'utiliser cette photo sur le côté, pour essayer au mieux de l'imiter. Mais un jour, oui, vous savez ce que je vais dire, Miyamoto entre dans les bureaux. En vrai, ça serait pas mieux qu'au lieu de prendre une photo pour copier un Mi, on puisse juste prendre une photo et qu'il se crée tout seul ? Enfin, après je fais que proposer, hein. Ce système aura donc été intégré à l'aide d'une société externe à Nintendo, qui leur proposa leur logiciel de création automatique de portraits. Problème, le système fonctionnait correctement, mais était assez long à se mettre en place. 20 à 30 secondes en moyenne pour créer un Mi avec cette méthode. Hors de question pour les développeurs de mettre une barre de progression, ce n'est pas assez intéressant et ludique à regarder. Et la solution qui sera gardée sera une petite animation du Mi avec sa tête dans une boîte qui s'agite. Et maintenant que notre avatar est créé, qu'est-ce qu'on en fait ? Et bien tout d'abord, ce sera lui qui vous représentera dans votre liste d'amis. Car oui, la console vient avec un système de liste d'amis, permettant ainsi un contact un peu plus fort avec les autres utilisateurs de 3DS. Puisqu'on reçoit une petite notification pour nous dire lorsqu'un de nos amis est en jeu, avec un petit voyant orange qui s'allume. Et sur l'application liste d'amis, on voit même son Mi en train de jouer. Plutôt mignon comme détail. Mais ce n'est pas qu'à ça que les Mi servaient sur 3DS. Et ce même si vous n'aviez pas de jeu. En effet, la console arrive avec une application préinstallée, que vous connaissez peut-être puisqu'elle aura inspiré la scène 3D d'introduction de cette vidéo. Je parle bien évidemment de la place Mi Street Pass. Le Street Pass, une sacrée curiosité de la Nintendo 3DS tout de même. Ce système permettait d'échanger des données avec d'autres 3DS allumées. Par exemple, en marchant dans la rue. Et vous reconnaissez ? Qui c'est ça ? On recevait alors son Mi ainsi que ses jeux favoris directement sur la place Mi Street Pass, puisque le logiciel permettait de les centraliser. On pouvait même écrire notre propre phrase de salutation. Ainsi qu'un message personnalisé pour toute personne que l'on rencontrait plus de deux fois. Le mieux restait quand même qu'au-delà de rencontrer des Mi, on pouvait jouer avec eux dans deux jeux. L'un qui s'axera sur la quantité de personnes que l'on rencontrera, Puzzle Truck, et l'autre qui s'axera sur la fréquence à laquelle on rencontre la même personne, Mi en péril. Le premier est donc un jeu dans lequel chaque Mi que l'on rencontre nous donne une pièce d'un puzzle. Et le but est de compléter chaque puzzle pour obtenir une jolie image en 3D. Le second, quant à lui, est un RPG assez court dans lequel notre Mi est un roi capturé, qui doit être sauvé par le Mi de quelqu'un d'autre. Le niveau de chaque personnage se base sur la fréquence à laquelle vous rencontrez la personne. Par exemple, si vous vous êtes croisé trois fois, son Mi sera niveau 3. Ainsi, le but sera de progresser dans l'aventure, en rencontrant toujours plus de monde pour consolider davantage son équipe. Mais la 3DS ne misera pas seulement sur les logiciels préinstallés pour qu'on en profite au maximum des Mi. En effet, certains jeux de la machine profiteront également d'eux. Soit en tant que Simplicon Street Pass, dans Nintendo X 4 ou New Super Mario Bros 2 par exemple, en tant qu'icône de sauvegarde dans Mario 3D Land à la manière de Mario Galaxy. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont évidemment les jeux qui ont comme mécanique centrale les Mi. A mon sens, deux jeux sur 3DS ont été les dignes successeurs de la série des Wii. Je parle bien évidemment de Tomodachi Life et Miitopia. Le premier est la suite directe de Tomodachi Collection, dévoilé pour la première fois lors d'un Nintendo Direct dédié, le 10 avril 2014, et le jeu sortira le 6 juin de la même année. Le jeu se présente comme Tomodachi Collection à l'époque, un simulateur de vie pour les Mi, dans lequel on contrôle nous-mêmes, devant s'occuper de nos Mi. On peut ainsi gérer leur habitation, leur bien-être, mais également et surtout leurs relations. Nos Mi peuvent se rencontrer et tisser des liens d'amitié, et même tomber amoureux, se marier et avoir des enfants. Tout ça sur une seule et même île, qui contient énormément de lieux différents, d'un parc, un restaurant, une salle de concert, tous avec leurs activités propres qui se font en fonction des heures de la vraie vie et qui nous permettent d'avoir des sessions de jeux toujours variées. Le jeu était sorti un an auparavant sous le nom de Tomodachi Collection New Life, raccourci dans le reste du monde par Tomodachi Life. Et même s'il s'agit d'une simple localisation, le jeu a complètement été repensé pour pouvoir sortir ailleurs dans le monde, et énormément de changements sont uniques à la région dans laquelle le jeu est sorti. Oui, la page qui défile actuellement sur votre écran, c'est une liste de tous ces changements, listée sur le wiki Tomodachi Life. C'est absolument délirant. On peut retrouver ainsi des différences au niveau des animations des Mi, au niveau des différents plats, desserts ou boissons, qui changent en fonction de la région, la monnaie du jeu est également modifiée, bref, chaque région peut se sentir chez elle en jouant un Tomodachi Life. Le jeu possède également un humour très très déjanté, oui, le même humour que sur Tomodachi Collection, cette vidéo m'a fait dire deux fois le mot déjanté, et c'est très efficace. Nos Mi ont beau nous servir à nous représenter, ici on découvre une nouvelle facette de ces personnages, ils nous caricaturent. Chaque Mi possède sa propre personnalité, que l'on définit en répondant sur un spectre à quelques questions très rapides. Sa propre voix, que l'on peut customiser soi-même, sa nourriture préférée, et mine de rien, cela ajoute de la profondeur à ces petits personnages qui n'étaient jusqu'alors qu'une interface pour nous intégrer dans des jeux. Yoshio Sakamoto, oui, la même personne derrière le jeu DS, mais aussi la personne derrière la place Mi Street Pass, dévoila en interview qu'en plus de l'interaction entre les Mi d'une même île, il voulait absolument qu'une grande partie du jeu tourne autour de la communication entre les joueurs d'îles différentes. Mais malheureusement, cette idée fut abandonnée. D'ailleurs, un petit fait intéressant, dans cette même interview, il décrit les Mi de Tomodachi Live comme des personnages différents de ceux de la chaîne Mi, justement parce qu'ils ont cette nouvelle couche d'interaction qui les rendent uniques. Ils sont comme nos alter-égos. Ces différents Mi sont appelés par l'équipe des Tomodachi, comme le nom du jeu, qui signifie « ami » en japonais. « Comme quoi, on est un peu comme des amis, nous ne crois pas vrai ? » Je vous avais parlé tout à l'heure du fait que Tomodachi Life se déroule en fonction de l'heure réelle. Tout naturellement, il fut pas mal comparé à Animal Crossing New Leaf, l'autre grand simulateur de vie de la 3DS. Pourtant, les développeurs ont tout fait pour éviter de reprendre des idées venant de ce dernier, afin que les jeux ne fassent pas doublons et proposent deux expériences entièrement différentes pouvant être appréciées simultanément. Et leur pari fut entièrement réussi. Tomodachi Life a été un immense succès, étant le 11ème jeu le plus vendu de la machine, devant Luigi's Mansion 2 et ses 240 000 exemplaires de moins. Le vendre dans un pack avec une 2DS aura même permis de réaliser 50% des ventes de la 3DS en Europe en 2014. Et en France, il aura été un tel carton qui dépassera le nombre de ventes aux Etats-Unis. En même temps, est-ce que les US ont pu avoir une pub avec Cavadams ? Je crois pas, non. Bref, parlons d'autre chose que de chiffres, puisque Tomodachi Life n'a pas seulement été bien vendu, il a également été très très bien reçu et il est tellement apprécié qu'une suite à celui-ci est beaucoup réclamée par la communauté, encore à ce jour. Vous ne verrez pas une seule annonce de Nintendo Direct sans que des gens spéculent sur un Tomodachi World ou un Tomodachi Life 2. Le second jeu dont je souhaitais vous parler assez brièvement, c'est évidemment Mitopia, sorti en 2017, qui nous permet de suivre une trame scénaristique avec nos Mi dans un RPG assez long, 30 heures de jeu en moyenne. On peut ainsi sélectionner quel Mi sera associé à tel rôle, qu'il soit gentil ou méchant, et ce sera à nous de suivre le scénario, de créer des relations et des liens entre nos personnages, et d'observer leur révolution au fil des jours. Même si le jeu est sorti chez nous après l'arrivée de la Nintendo Switch, l'Opus 3DS a eu un succès assez conséquent, avec ses 1,2 millions de ventes au total. Il a été tellement bien accueilli qu'il bénéficiera même d'un portage sur Switch en 2021, rendant l'expérience un peu plus jolie, un peu plus agréable, mais surtout en ajoutant un nouvel éditeur de Mi, le plus complet et complexe jamais réalisé. Et justement, sa complexité soulève une question. Est-ce que ces personnages sont toujours des Mi ? Si le mot d'ordre durant leur développement était de les garder très simples à créer et à utiliser en jeu, pourquoi un tel éditeur est disponible dans Mythopia ? Il semblerait que quelque chose a changé. Mais quoi ? Bon, je sais que le nom de cette partie est un peu dramatique, mais je pense qu'il est assez juste. Si on met en rétrospective la ludothèque de la Switch, on remarque que sur la console, les Mi sont assez absents. Seuls quelques rares jeux en bénéficient, qu'il s'agisse de portage de jeux 3DS ou Wii U, ou des jeux originaux les incluant en tant que clin d'œil. Mais en plus de 7 ans, ce nombre de jeux ne s'élève qu'à une petite dizaine. De notre point de vue, il semblerait que les Mi aient d'un coup perdu leur intérêt pour Nintendo, à tel point que la Switch soit la première console en 3 générations sur laquelle il n'y a pas de chaîne Mi, le seul moyen d'en créer étant d'aller dans les options, en subissant l'interface la plus insipide que je n'ai jamais vue. Pourtant, leur déclin était sous nos yeux depuis de nombreuses années. Des projets ayant échoué à une lente lassitude se faisant ressentir, intéressons-nous maintenant à ce que nous n'avons pas vu de l'histoire des Mi, et abordons ce qui fait que les Mi sont aujourd'hui déchus. Si je vous parle de projets autour des Mi ayant échoué, je pense que le premier auquel vous penserez est Mitomo, un jeu mobile sorti en 2016 et qui fermera à peine deux ans plus tard. Alors que Nintendo avait fermement annoncé ne pas vouloir entrer sur ce marché quelques années auparavant, c'est à l'E3 2015 que la firme annoncera être revenu sur sa décision et qu'il travaille sur sa première application mobile, qui sera, pour citer IGN, une sorte de plateforme sociale Mi. Elle sera lancée en même temps que leur nouvelle plateforme de fidélité, My Nintendo, qui remplacera le Club Nintendo, et leur but sera alors de développer leur activité sur le marché mobile. Oui, c'est pour ça que vous voyez autant de bonus associés aux jeux mobiles sur My Nintendo, c'est parce qu'il a avant tout été conçu pour eux. Mitomo avait donc pour objectif de préparer le terrain, de permettre à Nintendo d'expérimenter, et de s'accommoder à un marché dont ils ne sont pas familiers. Il ne faut pas donc s'attendre au jeu de l'année. Le jeu a encore une fois été produit par Sakamoto, et il s'inscrit selon lui comme le successeur de Tomodachi Life. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé du fait qu'il souhaitait axer ce jeu autour de la communication entre les différents joueurs, sans succès. C'est Mitomo qui reprend ce flambeau, et qui concrétise cette idée. Ainsi, beaucoup d'éléments de Tomodachi Life seront repris pour ce jeu. De la création de Mi quasiment similaire, avec les mêmes timbres de voix et les mêmes façons de définir sa personnalité, à l'appartement dans lequel notre Mi vit, on sent que les mêmes développeurs sont derrière les deux jeux. Mais le cœur de Mitomo se fait dans son gameplay, puisque pour réunir les joueurs entre eux, nos Mi peuvent nous poser des questions, les répéter à d'autres personnes, qui répondront également, afin de créer un réseau. On pouvait également personnaliser notre Mi grâce à une garde-robe très, très dense, qui n'est pas sans rappeler Talent Studio et Stage Debut, à la sauce jeu mobile, puisqu'en effet, ces vêtements s'achètent avec de la monnaie in-game, qui est évidemment achetable avec des vrais euros. On pouvait également prendre des photos de nos tenues pour les partager sur les réseaux sociaux, et évidemment, le jeu récompensait le nombre de photos de tenues différentes que nous prenions, en nous faisant augmenter de niveau. Et si j'ai pris soin de vous citer les différentes fonctionnalités du jeu, c'est pour une raison précise. Je viens de vous citer l'entièreté de ce que Mitomo vous proposait. Vous vous doutez donc qu'au bout de quelques semaines, l'intérêt de l'application commença rapidement à s'estomper. Des articles de l'époque, publiés quelques jours à peine après la sortie du jeu, pointaient déjà ce défaut. Et malheureusement, à part quelques mises à jour ajoutant timidement du contenu, Nintendo ne fera pas grand chose pour contrer ça. Mitomo sombra rapidement, et après deux ans de vie à peine, disparaîtra pour ne jamais revenir. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire des Mi pour autant, puisque j'ai omis de parler d'une plateforme entière contenant une panoplie de jeux avec nos petits avatars. Oui, il s'agit bel et bien de la Wii U. Console de salon la moins vendue de l'histoire de Nintendo, elle n'aura malheureusement pas su hériter du succès de sa grande sœur. Et oui, techniquement, la console de salon la moins vendue de Nintendo est plutôt le Virtual Boy, mais bon, c'est le Virtual Boy quoi. Dévoilée pour la première fois à l'E3 2011, elle misera une partie de sa communication autour des Mi. À l'E3 de l'année suivante, le menu de la machine fut révélé, montrant alors une place similaire à celle de la chaîne Mi se remplir petit à petit de dizaines et de dizaines de Mi, discutant entre eux des jeux phares disponibles sur Wii U ou postant des jolis dessins. Cette fonctionnalité, on la doit à une toute nouvelle application disponible avec la console, Miiverse. Sorti en 2012 sur Wii U et en 2013 sur PC et 3DS, c'est LE réseau social qui caractérisera cette ère de l'histoire de Nintendo. Le projet est d'abord né lors d'une discussion entre Kiyoshi Mizuki, directeur du projet, et Yusuke Bepu, président à l'époque de Winoma Call Limited, qui était l'entreprise à l'origine d'une chaîne Mi du même nom, uniquement disponible au Japon, qui était un service de vidéo à la demande. C'est donc Winoma qui servira de base pour Miiverse, même si les jeux n'ont qu'en seul point commun l'utilisation des Mi, puisque le réseau social sera d'abord décrit par Mizuki comme un service en ligne utilisant les personnages Mi. Iwata, au contraire, pensait qu'il fallait qualifier Miiverse de réseau d'affinités, et c'est ça qui guidera les développeurs dans la bonne direction. Le logiciel sera donc créé par Nintendo, mais également par une firme que vous connaissez si vous avez vu notre vidéo sur la DSI, Athena. Oui, oui, les personnes derrière le réseau online de Flipknot aideront de nouveau Nintendo pour Miiverse. Et ils n'ont pas pris le terme réseau d'affinités à la légère. En effet, les discussions sont regroupées dans des communautés, ce qui permet à chaque interaction de se faire autour d'un jeu choisi que l'on apprécie. On peut donc discuter avec de parfaits inconnus en ayant déjà un point commun. Pour nous représenter, les développeurs choisiront évidemment les Mi, à la manière de ce qui était fait dans Winoma, ce qui, selon eux, donne véritablement vie à Miiverse. Mais le twist de l'application, ce qui la rend si unique, c'est son intégration dans les différents jeux. En effet, en plus de pouvoir publier des screenshots depuis votre partie, certains jeux intégraient même des commentaires directement in-game, comme Nintendo Land ou New Super Mario Bros. U, par exemple. Et même si je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler du premier, parlons ensemble du second. Suite plus ou moins directe de l'opus Wii qui apporta le mode 4 joueurs, New Super Mario Bros. U a eu un petit twist au début de son développement, lorsque Miyamoto demanda à l'équipe s'il était possible d'ajouter plus de personnages. Alors en plein dans l'essor des Mi, ce sont eux qui seront retenus par Tezuka, second papa de Mario, et son équipe, pour ce nouvel opus. Les Mi n'ayant jamais été utilisés dans des jeux Mario à l'époque, c'était l'occasion de s'y essayer. Selon eux, sans les Mi, jouer à 4 joueurs pouvait être assez confus au niveau de la visibilité. Dans le feu de l'action, on ne savait pas vraiment qui était qui. Le jeu s'appelait alors New Super Mario Bros Mi, mais changea rapidement de nom lorsque le nom de la console fut annoncé, pour coller en tant que jeu dans le line-up de sortie. Le jeu sera donc moins centré sur les Mi que ce que les développeurs avaient prévu, puisqu'ils sont simplement disponibles optionnellement dans le mode multijoueur. Passage assez anecdotique de la vie des Mi, qui me permet de refaire une transition sur Miiverse. En effet, le réseau social aura à peine tenu le temps de vie de la Wii U, fermant ses portes le 8 novembre 2017, et globalement, il n'avait pas une super bonne réputation. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo de Lopoc, mais un réseau social bourré de gamins, avec une modération très légère, c'est certes marrant sur le coup, mais assez pénible à la longue d'y rester. Et je pourrais parler des autres jeux Wii U contenant les Mi, comme Nintendo Land ou la série des Wii, faisant son retour avec Wii Fit U, Wii Party U et Wii Sports Club, mais la vérité, c'est que les personnages auront souffert de l'échec qu'aura été la Wii U. Disponible dans seulement une poignée de titres, ils n'auront pas réussi à avoir la même importance que sur 3DS Wii, et au contraire, l'arrivée de la Switch nous montrera que Nintendo semble même éloigner petit à petit ses avatars de leurs jeux. Si on devait retenir un jeu de la machine ayant déçu les joueurs par sa décision, c'est bien Nintendo Switch Sports. Même si les Mi ne sont pas véritablement absents du titre, Nintendo semble prendre une toute nouvelle direction avec la licence Sports, en les mettant à l'écart, les rendant optionnels, mais également en changeant considérablement de manière de faire. Et si on pourrait se dire que le jeu diffère autant car il ne vient pas de l'ouvrage de la même équipe, détrompez-vous, puisqu'il a encore une fois été développé par Shimamura, Yamashita et Junji Mori, dont nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant, et qui était directeur artistique sur le jeu d'origine. L'équipe fut réquisitionnée pour réaliser une suite directe à la série des Wii Sports, et dès le départ, ils marchaient sur des œufs. En effet, l'équipe avait l'impression d'avoir tout fait avec les précédents opus, et ils savaient que faire une suite serait très difficile. Et leurs suppositions étaient justes, puisqu'après plusieurs années de développement, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route. Le projet s'éloignait trop du cœur de la licence, avec des mécaniques complexes et un motion control quasi inexistant. Ainsi, ils ont recommencé le développement de Zero avec un objectif clair en tête. Créer le jeu basé sur le mouvement le plus accessible au monde. L'expérience passée des développeurs avec Wii Sports les aura aidés sur certains aspects, et même s'ils ne constituaient que 10% de l'équipe derrière le jeu, c'est leur voix qui portera le plus, ce qui ne rendra pas le développement simple pour autant. Au contraire, ils se sont rapidement rendus compte que le feeling n'était pas du tout le même, et que faire du motion control sur Switch, c'est sacrément plus difficile que d'en faire sur Wii. La création du jeu gravitera donc autour de ce motion control, pour le rendre agréable et globalement jouable. Et lorsque vint la question des personnages à jouer, les développeurs vont imaginer plein de choses. Des lycéens, des robots, rien ne semblait leur convenir. Et ils auront donc opté pour des personnages ressemblant légèrement au Mi, appelé SportsMate, mais modernisés, avec des bras et des jambes, une palette de mouvements beaucoup plus fournie, un large panel de tenue aussi. Mais il faut bien l'avouer, ces personnages ne réussissent pas à être les successeurs des Mi. Le changement de personnage était nécessaire, les Mi dénotant trop du style graphique du jeu, mais difficile de nier que beaucoup ont été déçus de se rendre compte qu'ils n'étaient qu'une simple option à activer. Et maintenant, où on en est ? Mon état d'esprit sur les Mi ne change pas tellement de ce que j'avais pu dire dans ma vidéo d'il y a deux ans. Et si nous les avions mal compris depuis le début ? Je m'explique, les Mi ont été pour Nintendo un symbole, celui de l'époque de Satoru Iwata. La Wii est la première console de salon qu'il a entièrement dirigée, et elle a amené avec elle un bagage non négociable, celui de prendre une nouvelle direction pour Nintendo. Une position risquée, qui pourrait mettre en péril l'entreprise, mais malgré leurs doutes, ils ont avancé. Si Miyamoto n'avait jamais réalisé Talent Studio et Stage Début, si les Mi n'avaient jamais été développés, si la Wii n'avait pas été centrée autour de ses personnages, Iwata lui-même le dira dans une interview, la Wii ne serait pas la console que nous avons aujourd'hui. C'est en partie grâce à eux que Nintendo a pu se remettre sur pied, et subsister malgré les tumultueuses années 2012 à 2017. Mais aujourd'hui, Nintendo n'a plus besoin des Mi pour cela. Ce n'est que la suite logique des choses qu'ils finissent simplement par disparaître, en tout cas partiellement. Il n'y a qu'à voir Nintendo Switch Sports. Les développeurs ont fait le tour. Ce qui ne devait être à l'origine qu'un outil est devenu un succès planétaire. Mais pour Nintendo, ils sont restés des outils, certes très puissants, mais rien de plus que des outils. Mais je ne veux pas finir la vidéo sur une note défaitiste. En effet, l'héritage des Mi est absolument gigantesque. Aucun concept de personnage personnalisable ne marquera autant son temps qu'eux. Si on se penche par exemple sur les avatars de la Xbox 360, Miyamoto se prononcera même dessus, en disant que Microsoft prenait en réalité une direction complètement différente de la leur avec leurs personnages. Nintendo ont mieux réussi que ceux qui ont voulu les imiter. Les Mi sont une expérience différente de tout ce que l'on a pu voir auparavant dans le jeu vidéo, et ils sont la preuve que Nintendo s'est innové. Alors, attendons, nous pourrons être agréablement surpris de la manière dont Nintendo innovera. Et qui sait ce qu'ils feront des Mi ? Salut, c'est Miyamoto. Ouais, aussi étonnant que cela puisse paraître, je finis une vidéo parlant des Mi avec un face reveal. Et justement, dans cette conclusion, je voulais vous parler de pourquoi je fais ce face reveal, et pourquoi je fais un remake d'une vidéo sur les Mi. Mais pour comprendre un peu mieux où est-ce que je veux vous amener, parlons un peu de Portal. En 2020, à la création de cette chaîne, je me suis rempli un petit bloc-notes avec les idées de vidéos que j'aimerais bien réaliser. J'avais 15 ans, et c'est cette année que j'ai découvert les énormissimes Portal et Portal 2, des jeux qui m'ont laissé une trace indélébile dans mon parcours de joueur. Et tout naturellement, je savais que je voulais faire une vidéo sur Portal. Je savais que je voulais rendre hommage à cette saga, et le titre de la vidéo était même déjà tout trouvé, puisque sur le bloc-notes était sobrement inscrit l'histoire de Portal. Mais en 2020, je n'avais aucune expérience en réalisation de vidéos. Je portais en seul bagage mon ancienne chaîne, une chaîne gaming qui m'avait rapidement appris le montage et le sens du rythme. Donc, en commençant les recherches, je me rends vite compte que je ne suis juste pas à la hauteur. Je ne suis pas en capacité de pouvoir faire une bonne vidéo sur Portal. Alors après deux mois, je laisse le projet de côté, et je pars bidouiller sur un logiciel que je viens de télécharger, Blender. Et après plusieurs mois d'apprentissage récréatif sur Blender, je commence à avoir quelques bases. On est alors début 2021, et je décide de relancer le projet Portal, en visant encore plus haut. Cinq guests, cinq amis à moi de l'époque, les mêmes mentionnés à la toute fin des crédits de ma vidéo sur Portal, avec qui on travaille d'arrache-pied dans un objectif. Faire la vidéo la plus ambitieuse que nous n'avons jamais réalisée. Ainsi, je mets à profit mes maigres connaissances en 3D. Je ponds deux ou trois environnements avec pas grand chose. Evidemment, ça impressionne mes amis qui trouvent ça incroyable que j'ai réussi à mettre des portails dans une scène en 3D. Mais après plusieurs mois de travail, tout s'effondre à nouveau. Et oui, à vouloir viser trop haut, on s'est juste tiré une balle dans le pied. En même temps, quelle idée de vouloir faire une vidéo assise ? Quelle idée d'essayer d'organiser une telle équipe sans aucune expérience ? Et globalement, quelle idée de vouloir faire des environnements 3D dignes de Pixar, alors que je sais à peine comment bouger la caméra ? Mais bon, pas grave, attendons une nouvelle opportunité, on verra bien ce qu'il se passera. Ainsi, je travaille sur d'autres projets. Je me perfectionne petit à petit, je rencontre des personnes qui deviendront des amis comme des collègues. Et arrive l'été 2023, je me réveille avec une notification de Twitter un peu particulière. Nvidia recherche des créateurs à sponsoriser pour une de leurs campagnes, et plusieurs personnes m'ont mentionné sous ce tweet. Et sans grande conviction, et surtout pour le running gag, je sors à Nechecu & G, si je suis retenu, je leur propose de faire une vidéo sur Portal. Mais impossible ! Enfin, personne ne me connaît, j'ai un petit millier d'abonnés, c'est énorme certes, mais pas à la hauteur pour faire de la publicité d'une marque comme Nvidia. Mais un beau jour de juillet, je reçois un petit DM Twitter. C'est Nvidia, j'ai été retenu pour travailler avec eux. Ainsi, j'ai été partagé entre une immense joie, parce que c'est une opportunité énorme qui s'offre à moi, mais surtout une immense crainte. J'ai promis de faire l'histoire de Portal. J'ai promis que si ce moment-là arrivait, je devais faire le projet qui me faisait le plus peur depuis que j'ai commencé YouTube. Mais impossible de me résigner, je ne veux pas m'avouer vaincu sans même avoir essayé. J'ai donc proposé l'idée à Nvidia, ils ont validé, et à partir de là, plus aucune machine arrière n'était possible. Ainsi, je suis donc entré dans ce qui allait devenir quasiment 5 mois de travail intensif. Je vous épargne le processus, mais de jour en jour, au fil de l'évolution du projet, il paraissait toujours plus insurmontable, toujours plus grand, et de plus en plus impossible à réaliser. Oui, c'est très esprit shonen ce que je dis, mais d'une vidéo qui aurait dû faire 20 minutes et sortir en septembre, on est arrivé à une vidéo de plus de 50 minutes sortie en décembre. Mais c'est une vidéo très importante pour moi, parce que dans la manière dont on l'a réalisé, on en a fait un véritable hommage à la création de vidéos. Avec Néjé Kouéjé qui m'ont énormément aidé à avoir un texte quasiment irréprochable, des scènes 3D d'une qualité que je n'aurais jamais pensé atteindre, une musique de générique composée sur mesure pour l'occasion par le groupe Iquiz, qui est un hymne à la passion commune qui nous animait en réalisant l'histoire de Portal. Ce projet est pour nous celui qui nous a permis de vous dire merci. Merci de nous permettre de réaliser ce qui nous paraissait comme étant l'impossible avec un grand I. Et après 5 mois de travail, je publie la vidéo. Je prends un peu de recul et je me rends compte que ça y est, l'histoire de Portal existe. Ça n'aura pas été une mince affaire, mais on a réussi notre pari. La vidéo existe et elle aura été une immense réussite, autant dans sa forme, dans son fond, que dans vos retours. J'ai enfin pu me retourner, regarder le moi d'il y a 4 ans et lui dire ça y est, on l'a fait. Cette histoire ne vous rappelle pas quelque chose ? Si, son schéma se rapproche pas mal de ce qu'on a vu dans l'intro et dans l'appartient, la fameuse phrase. On peut comprendre pourquoi telle ou telle création a marché, si on se penche sur l'héritage de ce qui n'a pas marché à la base. Miyamoto avec Lémy, nous avec Portal, vous avec vos projets qui vous tiennent à cœur. C'est dans les échecs que l'on peut faire les plus belles réussites. Mais pourquoi je vous raconte tout ça du coup ? Et bah la raison, elle est toute simple. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir au futur de ma chaîne suite à Portal, et surtout à comment revenir après avoir sorti le plus gros projet de ma vie. J'ai donc pris mon temps depuis le début de cette année à préparer des projets, plus ou moins avancés à l'heure où je vous parle, dans le seul but de me dessiner un objectif clair et précis avec ce que je veux faire sur YouTube. Vous aurez remarqué que cette vidéo n'a rien à voir avec la version de 2022, et c'est justement là que je voulais aller. Cette vidéo est en quelque sorte le passage de flambeau d'un arc à un autre de ma chaîne, si vous pouvez vraiment appeler ça des arcs. Une rigueur supplémentaire sur l'écriture, sur la réalisation en général, des passages en facecam pour souffler, bref, le champ des possibles est maintenant quasiment infini. Dans les futurs mois sortiront petit à petit tous les projets que j'ai en tête depuis ce changement de direction, et même si vous en avez eu un aperçu avec cette vidéo, vous verrez qu'on a tout fait pour essayer de vous surprendre. Merci d'être présent, que vous soyez depuis 40 minutes ou 2 ans. Sans vous, je ne pouvais pas faire ce genre de projet. Merci aussi infiniment à toute l'équipe qui a rendu cette vidéo possible. Je pense notamment à Jay, Flech, Michekus et Oscar. Et on aurait beaucoup d'autres personnes, de toute façon les crédits sont juste après. On se retrouve j'espère très vite pour la prochaine vidéo. Bref, j'ai enfin l'occasion de le dire, on est de retour. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.